... J'ai reçu un coup de fil un jour d'une femme qui s'appelle Marianne et qui m'a raconté que lorsqu'elle était enceinte de 5 mois et demi d'un Brésilien nommé Alexandre, chirurgien du thorax, elle a découvert que justement il ne s'appelait pas Alexandre, il n'était pas chirurgien, encore moins spécialiste du thorax et qui ne venait pas du tout de Rio de Janeiro comme il lui avait raconté. Et en même temps, elle découvre qu'il a, en même temps qu'elle, 4 autres femmes en même temps avec lesquelles il a inventé toute une personnalité, toute une biographie différente, c'est-à-dire avec l'une des femmes, il est ingénieur chez Peugeot, avec l'autre il est photographe, avec la troisième il est militaire, avec la quatrième il ne s'appelle pas pareil, il ne vient pas du même pays, il n'a pas les mêmes parents, d'un côté il a des frères, des sœurs. Voilà, il a créé des petites fictions pour chaque femme différente et elle découvre donc ça. Marianne est une amie d'amis, donc un bonjour, elle me téléphone parce qu'elle a envie de parler de son histoire. Et à partir de ce moment-là, je commence à m'y intéresser, mais je ne sais pas exactement pour quelles raisons cette histoire m'intéresse à ce point. Et je vais mettre peut-être entre 5 et 7 ans pratiquement à comprendre en quoi son histoire et celle de toutes ces femmes me renvoient à ma propre histoire. Et que j'ai dû, à la fois par souci d'équité, pour un petit peu donner le change, comme on dit, raconter également dans ce livre. Cet homme a plusieurs femmes en même temps. Avec chacune de ces femmes, il a une biographie imaginaire différente. Et donc je me suis mis en quête de ces femmes que j'ai contactées, que j'ai essayé de rencontrer. Pour certaines, ça a été assez long, parce que c'est des femmes qui ont honte, qui sont très gênées, qui ont honte ou bien qui ont peur, c'est-à-dire des représailles, de cet homme qui est quand même un escroc, il faut bien le dire. Il est à la fois talentueux, parce qu'on a l'impression qu'il a 12 cerveaux, et en même temps, c'est un véritable escroc, ce qui leur prend quand même un peu d'argent. Je ne pense pas que ce soit sa motivation première, mais voilà. Et donc j'ai mis un certain temps à rencontrer toutes ces femmes. J'allais jusqu'au Brésil, en Pologne. Et puis à la fin, j'ai cherché une idée pour le rencontrer, lui. J'ai vraiment essayé de construire ce texte dans lequel tout est vrai, ce qu'on appelle les Anglais narrative non-fiction, mais j'ai essayé de le construire de manière dramatique ou dramatisée, comme un thriller, c'est-à-dire où on veut absolument savoir comment ça va se finir. Et c'est quand même à la fois mon enquête et une recherche de rencontrer cet homme, de comprendre ce qu'il a dans la tête. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, finalement ? Le livre essaie de proposer une réponse à la question pourquoi est-ce que cet homme ment comme il respire ? Pour quelle raison ? est-ce que cet homme est en train de faire ? – Sous-titrage FR 2021